Et re-bienvenue à tous les amis, on part sur une deuxième partie d'émission, toujours avec Brokken. D'ailleurs, explique-moi ton pseudo sur Twitter, pourquoi c'est Brokibrokes ? Alors, Brokibrokes, Brokken... Brokken, déjà, c'était un pote de mes frères, quand j'étais plus jeune. Dans les quartiers, il y a toujours des surnoms. Et lui, il s'appelait Brokken, et dès que j'étais jeune, déjà, je l'entendais s'appeler... J'entendais mon frère qui avait des potes qui l'appelaient Brokken, je me disais, putain, mais c'est stylé, tout le temps, ça a de la gueule, et tout ça. Je me disais, putain, Brokken, Brokken, et je ne sais pas si c'était dans ma tête. Et un jour, je lui ai dit, ouais, t'inquiète, un jour, moi, je m'appellerais Brokken, je serais Brokken Junior. Ce sera moi le Brokken. Ce sera moi le vrai Brokken, etc. Et puis, j'ai pris Brokken, et Brokken, c'était un mec dans une équipe à moi, un pote à moi, qui est aujourd'hui devenu un combattant UFC. Ok. Qui m'appelait comme ça. Il m'appelait Brokken Brokken. Il me donnait ce surnom, et j'ai trouvé ce surnom, et ce surnom est resté dans ma tête. Et au final... Brokken, ça devait déjà être pris sur Twitter par 12 millions de comptes, tu présumes ? Ouais, il y avait déjà un compte, un compte certifié en plus à l'époque, qui s'appelait déjà Brokken. Et j'ai gardé Brokken Broks, et puis c'est resté dans la tête des gens aussi, et Brokken Broks. Donc aujourd'hui, on m'appelle Brokken Broks. Enfin, souvent Broks. Maintenant, on ne m'appelle plus trop Brokken. Pas Brokken Broks, on ne m'appelle que Broks. On m'appelle Broks, ou des fois Brokken. Ok. Et Kevin n'a plus jamais. On m'appelle plus jamais Kevin. Bon, moi, ça ne me dérange pas. Ok. Mais jamais, on ne m'appelle jamais Kevin. Donc, des fois, quand on dit Kevin, je ne me retourne même pas. Ah oui, vraiment ? Ouais, des fois, je m'appelle Broks. Ok, d'accord. Et justement, t'appelais Kevin, comment tu le vis dans un milieu où le jeu vidéo, où justement, le Kevin, c'est genre... Ouais, c'est genre le kiki. C'est le petit wesh de base. Bah, j'ai fait avec, j'ai pas choisi. En plus, mes parents, j'ai vu que ma mère m'a sauvé. C'est que ma mère, je vais appeler Kevin, genre que je ne veux vraiment pas m'en plaindre parce que quand ma mère m'a dit les noms de blédard que voulait me donner mon père... Ça, t'as quoi ? Ma mère, mon père, il voulait me donner des noms de blédard, des trucs d'antillais, alors, je ne sais pas, genre, des trucs composés déjà. Ok. Alors, genre, genre, genre Richard, des gens, genre, des gens Sébastien, des trucs confliqués, des trucs bien plus pensés que ça, des trucs que ça ne prononce même pas. J'arrive même pas à le dire, ma langue, elle ne peut même pas le prononcer, je ne peux pas. Et ma mère, en fait, ma mère, elle avait accouché, elle cherchait un prénom, et elle était tombée sur deux films d'affilée. Il y avait un film qui était par premier film, c'était Kevin Costner. C'était un film de Kevin Costner, qu'elle a adoré. Et le deuxième film, c'était Maman, j'ai raté l'avion. Ok. Avec le petit qui s'appelle Kevin, donc c'est difficile, ça fait deux fois d'affilée. C'est un signe, donc je vais l'appeler Kevin. Ok. C'est cool comme histoire. Kevin, c'est l'année, franchement, je crois, en 91, c'est l'année où il y a eu le plus de Kevin, je crois, quelque chose comme ça. Ok. Et d'ailleurs, dans mes potes, on est quatre Kevin, quoi. Dans mon groupe de potes, il y a quatre Kevin. Et un jour, on s'est fait contrôler par la police, en voiture, donc on sort, et dans la voiture, il y avait deux Mickaël et quatre Kevin. Ok. Et on avait deux voitures, on se contrôlait, donc il y a des mecs qui disent prénom, etc. Donc l'autre, il dit à Mickaël, et l'autre, il enchaîne Mickaël. Et l'autre, il dit Kevin, toi, Kevin, et toi, Kevin, et toi, Kevin. Ok. Tu t'es foutée de ma gueule ? Il dit, allez, pièce d'identité. Donc on sort le pièce d'identité, on lui montre, on voit que Lucas, c'est un mec qui dit, putain, c'est quoi cette merde ? Et le mec qui était saoulé, il avait allé circuler, circuler. Ah oui, du coup, il a abandonné. Et on avait rien fait. Il y a qui pensé qu'on se foutait de sa gueule, donc on était mort, on a dit qu'à Kevin est enchaîné. On avait fait quand même exprès de se mettre bien derrière la queue pour se foutait un peu de sa gueule. Et le mec était débordé, mais bon, c'était bon délire. Oui, ça va, c'est cool. T'as trop marrant. Non, mais c'est vrai que c'est toujours un cauchemar d'avoir un prénom qui est hyper courant. Comme chez les filles, ils s'appelaient Marion ou quoi, tu peux être sûr qu'en cours, dans ta classe, t'auras deux ou trois Marion. C'est grave relou. T'as trop marrant. Ok, d'accord, très bien. Écoute, on va passer à une partie musique. Est-ce que t'écoutes de la musique ? Énormément. T'écoutes quoi ? Tout. Vraiment ? Genre vraiment tout. Je pense que la seule musique que j'écoute pas, c'est d'être le métal. Ok. Sinon, j'écoute de tout. Genre le jazz, tout ça, t'aimes bien ? J'écoute tout, jazz, salsa, j'écoute rap américain, beaucoup de rap américain, pas mal de rap français. La variété française, énormément de variété française, j'aime bien la variété française. R&B, français, américain, j'écoute vraiment tout. Ok. T'as des trucs que t'aimes en particulier ? Enfin, je sais pas, est-ce que t'as un kiff genre, je sais pas, un groupe peu connu qui, selon toi, devrait être plus connu ? Ou même un artiste ? Euh, un artiste peu connu qui, selon moi, devrait être plus connu ? On va faire découvrir au tchat ? Euh, je sais pas, franchement, j'écoute, non, je vois pas, tous ceux que j'écoute, j'écoute, non, c'est assez bien connu quand même, les mecs que j'écoute. Après, non, j'écoute ce que tout le monde connaît, quoi. C'est très connu. En fait, comme je suis très général, tu vois, donc j'écoute un peu de tout, donc je vais pas vraiment chercher les artistes indépendants. Il y a un mec qui a dit Prime. Ouais, Prime, c'est un mec. Ouais, j'ai vu que Prime, ils faisaient quelques petits sons, j'en ai écouté quelques-uns, il y en a quelques-uns qui sont pas mal, etc. Mais sinon, non, j'écoute, ouais, j'écoute un peu de tout, Damso, c'est les mecs qui sont déjà connus, en fait, moi, je sais que je vais passer d'un Drake, à la musique d'après, ça va lancer du Christophe Maé, quoi. Ah oui, vraiment ? Donc c'est très radical, et après, la musique d'après, ça peut être Sum 41, donc j'écoute un peu, ouais, genre, je touche un peu à tout. Du coup, t'es fort au blind test ? Au blind test ? Ouais. Qu'est-ce que le blind test ? Tu sais pas ce que c'est ? Non. C'est, tu sais, quand tu joues à plusieurs, voilà, ça va te plaire, compétition, tu joues à plusieurs, et en gros, c'est, quelqu'un met une musique, et c'est le premier qui, genre, buzz, et qui dit quelle musique c'est. Ah ça, j'ai adoré, ça. Ah ça, j'ai adoré, franchement j'ai adoré. Vas-y, on se fera des blind test en émission, tu verras. J'ai jamais essayé, mais j'adorais faire ça, ça, c'est vraiment lourd. Mais ouais, ouais, c'est grave cool. Toi, tu connais pas les blind test ? T'allais pas dans des bars où t'avais des jeux comme ça, genre des jeux dans les bars ou des trucs de genre ? Ah, je suis pas trop bar, je suis pas trop bar, je suis pas trop boîte, je vais rarement en boîte, je sors rarement en boîte, pourtant je sais danser, je sais danser, mais je vais rarement en boîte. C'est pas, après, voilà, quand je suis avec des potes, pourquoi pas, mais sinon je suis jamais le premier, je suis jamais le mec qui va dire, putain, venez, on va en boîte, les gars. Ok, du coup tu sors, tu sors où ? Chez des potes ? Ouais, chez des potes, je suis plus soirée posée dans une maison, un truc comme ça. Mais voilà, je suis déjà allé en boîte, mais je suis pas hyper fan non plus. Bar, si je suis déjà allé dans quelques bars. En fait, j'ai remarqué, je sors pas en France, mais j'adore sortir à l'extérieur, quand je suis à l'étranger, en États-Unis ou en Angleterre, autre qu'en France, j'adore sortir. Sinon, pas en France. Comment ça se fait ? Je sais pas, en France, je sors jamais. Mais déjà, je trouve que c'est pas pareil. Je trouve qu'on s'amuse mieux à l'extérieur de la France et je trouve que, surtout les Parisiens, ils sont très nerveux. Ah ouais ? Ils sont très sur les nerfs. Après, je suis parisien, mais déjà, après, quand on va parler de transport, quelqu'un, un sud-disc qui va venir sur Paris, il va dire, putain, mais les gars, vous êtes pas bien, quoi. Le mec va voir dans les RER, pourtant, des fois, tu vois, tu vois les trains qui arrivent le prochain, là, dans deux minutes, mais tout le monde est en train de se battre pour rentrer dans le premier, quoi. Alors que l'autre, il y a dans deux minutes, moi, je suis plus genre à se battre et attendre le prochain qui arrive dans trois minutes, quoi. Mais je suis pas... Je suis un faux parisien. Je suis né à Paris, mais je suis pas vraiment parisien. Ouais, t'as été éduqué ailleurs, quoi. C'est ça, ouais. Ok, d'accord, t'as trop marrant. Je savais pas... C'est où l'endroit où t'as eu la meilleure soirée ? L'endroit où j'ai eu la meilleure soirée ? Purement lié à l'endroit. Pas forcément... Tu vois, tu peux très bien avoir une pure soirée chez des potes ou quoi, mais vraiment l'endroit qui était fou, genre, je sais pas, dans un building aux Etats-Unis... L'endroit où j'ai eu la meilleure soirée, c'était à Los Angeles. Il y avait Néo et moi. On est allé dans un... C'était un bar-boîte. Et l'ambiance, elle était hyper... C'était hyper stylé. C'était vraiment... Ouais, c'était hyper stylé. C'était lourd. Il m'était passé vraiment des sons... Tous les sons étaient vraiment... Tu sais, à chaque son, t'étais en mode... Oh là, c'est ma musique ! Oh, c'est là ! Oh non, c'est ma musique ! T'es toujours en mode... C'est ma musique, c'est ma musique, c'est ma musique. Tellement les sons étaient lourds, etc. Sauf que... C'était une putain de soirée pour moi. Je sais pas, c'était une putain de soirée pour Néo. Parce que... Aux Etats-Unis, ils sont hyper communautaires. C'est-à-dire que... Tu verras rarement... C'est hyper drôle. Tu verras vraiment rarement un black traîné, genre... Avec un blanc. Genre en mode de meilleure pote. Je te jure, c'est vraiment communautaire. Et aux Etats-Unis, par exemple... Genre... Néo, à chaque fois qu'on marche, il me fait trop rire. Parce qu'il y a un black code, j'ai l'impression. C'est à chaque fois que deux blacks se voient, ils sont obligés de se dire bonjour. Alors qu'on se connaît absolument pas. Mais genre... On est là, on se voit et... Genre les mecs... Et en général, moi je réponds tout le temps. Je connais pas, tu vois. Donc je dis bonjour. Mais aux Etats-Unis, c'est toujours en mode... Et moi je suis en mode... Et Néo il est en mode... Et Néo il est en mode... Non mais attends, c'était quoi ça ? Non mais attends, genre en mode... Qu'est-ce qu'il y a dans moi, pour moi, non ? Non ? On me dit pas bonjour, moi ? Je pue la merde. Quoi ? C'est parce que je suis blanc, c'est ça ? Ah oui, d'accord. Il y a l'air parce que je suis blanc ? Et euh... Non mais... Et en fait, dans cette soirée-là... Le truc, c'est qu'on est rentrés à deux. Et tu sais, il y avait beaucoup... Beaucoup de blacks, de latina. Et en fait, il y a un groupe... Genre moi je dansais. Et il y a un groupe... Il y a un groupe de blacks, tu sais... Genre les mecs hyper stylés. Qui étaient en mode... Ils sont venus en mode... Putain, tu danses, viens toi ! Vas-y, viens ! Tu sais, viens parmi nous ! Et tu sais, moi j'arrive... Vas-y Néo, viens et ça ! Et tu sais, les mecs sont là en mode... Ils referment le cercle ! En mode... Qu'est-ce qu'il veut ? Moi j'en sais qui lui, ils l'ont ! Et moi j'étais en mode... Putain, c'est pas cool et tout ! Donc je suis reparti, tu sais, avec... Et tu sais, t'es en mode... Putain, c'est quoi... Putain, c'est quoi ce... C'est quoi ce pays de merde ? Oh le pot ! Ça devait être terrible ! Et justement, il préfère l'Angleterre. Il préfère l'Angleterre aux Etats-Unis parce que... Bizarrement... En Angleterre, ils s'en foutent ! J'ai moins la cote en Angleterre ! Ah ouais ? Genre, je suis moins le blague stylé ! Je suis plus... Je sais pas... J'aime pas l'Angleterre, moi ! Parce que t'as mon la cote ! Ouais, parce que j'aime pas l'Angleterre ! Et Neo, par contre, en Angleterre, il a grave la cote ! Genre, toutes les meufs, elles le regardent, moi je suis en mode... Putain, elle a regardé, Neo ! Oh putain, elle, elle veut te tuer ! Oh là là, elle, elle, elle voit que toi ! Oh là là, Neo fait quelque chose, là ! C'est pas possible, putain, t'es Brad Pitt ou quoi ! Je te gère, il a trouvé la cote en Angleterre ! Ça, il adore l'Angleterre, moi je serai par l'estate ! Ok ! Et voilà ! Ok, t'as eu d'autres pays comme ça ? Enfin, t'es allé où, déjà ? Je suis allé aux Etats-Unis, un peu partout aux Etats-Unis, en Hollande, en Espagne, en Angleterre, au Canada, je pense que c'est à peu près tout ! Pays-Bas aussi, du coup ? Pays-Bas aussi, du coup ? Ouais, Pays-Bas, ouais ! Et Pays-Bas, Pays-Bas, non c'était cool, Pays-Bas, tout le monde a un peu chill là-bas. Après, leur langue, elle est très spéciale, c'est-à-dire que des fois, tu vas voir une belle meuf comme ça, tu te dis, putain, elle est super belle ! Et tu sais, elle va être là, en train de commander au, comment ça s'appelle, au Burger King, et tu te dis, putain, elle est jolie la meuf, wow ! Et tu te dis, oh putain, elle est plus si belle que ça, la meuf ! Ça allait jusqu'à ce qu'elle ouvre la bouche, quoi ! C'est ça, tu te dis, oh putain, elle était belle jusqu'à ce qu'elle ouvre la bouche, la meuf, hein ! Mais sinon, ouais, ils sont super chill là-bas, en Espagne, j'ai bien kiffé en Espagne, je suis allé qu'à Madrid, on était allé à Madrid, j'ai bien kiffé Madrid ! C'était pour une laine aussi ? Ouais, c'était pour une laine, j'ai bien kiffé, mais c'était, c'était, c'était un four, quoi ! On m'avait prévenu que Madrid, c'était un peu un four, à cause des montagnes, voilà, autour de la ville, et ouais, ça n'est pas menti, les mecs, franchement, j'ai jamais eu aussi chaud de ma vie ! C'est-à-dire que je... Tu allais en plein été, aussi ? Ouais, je redoutais soleil, genre, il faisait un truc, genre, 37 degrés au soleil, tu sais, tu sortais dans la piscine, t'avais envie de mourir ! Genre, tu sortais d'ailleurs, en fait, il y avait que le coin, tu pouvais y aller, que tu restes à long, genre, quand tu marchais dans la rue, tu savais d'arbre en arbre, tu sais, pour choper le coin d'ombre ! Tu sais, c'était limite un vampire ! Mais, euh... Ah non, je suis allé en Allemagne, aussi en Allemagne, Cologne, une ville que j'adore, j'étais allé aussi pour Lannes, j'adore Cologne, j'étais allé pour, bah, pour, pour, le Call of Duty, mais sinon, je pense, mais la meilleure ville où je suis allée, c'était, la meilleure ville où je suis allée aussi, c'était, je veux dire, Chicago ? Oui, moi aussi, c'est ma ville, c'est un délire ! Ah, c'était un délire ! Par contre, The Windy City, c'est pas un mensonge, le vent, là-bas... T'es allé quand ? On était, aussi ? Ouais, j'étais proche de l'été, c'était un truc genre, mai-juin, ouais, mai, un truc genre, mais, mais, franchement, ouais, le vent, il rigole pas là-bas, mais la vie, elle est super belle, quoi ! Et, ouais, en plus, on avait un appart, genre, il était hyper lourd ! C'était pour une LAN que tu étais allé ? Euh, j'étais, c'était pour une LAN, mais je jouais pas, j'étais allé en spectateur ! Ok ! C'était pour la MLG, euh, la MLG, euh, Nouvelle-Orléans, mais, euh, Nouvelle-Orléans très stylé aussi ! Ok ! Et, euh, on était, j'étais allé avec Neo, j'avais décidé, bah, c'était Infinitoire Phare, euh, AW, ce jeu, bah, VKV, je jouais pas ! Et, euh, en fait, on avait recruté l'équipe chez VITIT, et on les accompagnait, tu vois ! Ok ! Mais, euh, ouais, à Chicago, j'ai vraiment kiffé, c'était vraiment, c'est vraiment à refaire, quoi ! D'accord ! T'as déjà fait des voyages, euh, justement, qui impliquaient pas de LAN, bon, à part quand t'as déménagé aux US ? Euh, euh, non, justement ! Genre en vacances, ou, comme tu vas faire là avec tes potes ? Justement, c'est parce que, euh, depuis que je suis passé joueur professionnel, j'ai jamais pris de vacances, genre, réellement ! Genre, je suis jamais parti à un endroit, genre, hyper cool, pour en rien faire ! Et, euh, c'est justement, c'est pour ça que, voilà, j'ai hâte de partir avec mes potes, parce que ça fait, je m'ai rendu compte que, ils m'ont dit, ouais, bah, je me suis demandé, euh, c'était quand la dernière fois que j'étais allé en vacances ? Et, je m'en souvenais plus, en fait, je m'en souviens pas, je sais plus si c'était la dernière fois que j'étais allé en vacances ! Après, je vais pas me plaindre, hein, je vais pas, je vais dans des, dans des bêtes d'endroits pour jouer aux jeux vidéo, euh, tu sais, on joue, genre, euh, 6 heures, et après, on a tout ce qu'on peut faire, ce qu'on veut, tu vois, donc je vais pas me plaindre, tu sais, c'est un peu furtif, euh, grâce aux jeux vidéo, je vais partout, mais euh... Mais, euh, non, j'aimerais bien, euh, partir, genre, à un endroit où... où j'ai rien à faire, genre, je vais juste glander, et, euh, boire des verres, et, voilà, et me taper des bars, c'est ça, exactement, exactement. Surtout que mon meilleur pote, je le vois, à partir, il va, le mec, il va partout avec sa copine, il va dans des, que sur des îles paradisiaques, euh, le mec, moi, je suis en mode, putain, voilà, j'ai juste ce qu'on veut faire, quoi. Genre, il s'envoie les photos qui te foutent le seum, et tout, là. C'est ça, je me rends des skis, je me rends des skis, et tout, il est en mode peinard, et tout. Donc, moi, j'en ai de faire ça aussi, donc, euh, voilà, dans... À Cancun, ça va, ça va être terrible, je pense. Ok. T'as, justement, t'as des endroits que t'aimerais visiter, en particulier ? Euh... Ce soit pour une lane, ou, enfin, parce que les lanes, c'est peut-être, justement, plus un prétexte, plus facile. J'aimerais bien, euh, même pas pour une lane, euh, bah, pour une lane, j'aimerais bien qu'il y ait une lane à Dubaï. Ah ouais ? Je kifferais. Ok. Et, euh, sinon, un endroit où j'aimerais bien aller en particulier, je dirais, euh, Punta Cana. Pourquoi ? Je sais pas, c'est kiffant. Apparemment, c'est kiffant. Moi, j'ai mon cousin qui est allé, et il est allé, genre, six fois, quoi. Ah oui, d'accord. Genre, il m'a dit, c'est vraiment lourd, ils vont toujours avec ses potes et tout. Et, euh, le mec qui kiffe, ouais. Ok. Donc, plus des lieux vraiment paradisiaques, dans le sens, euh, îles, la plage et tout. Ouais, j'aimerais bien aller sur une petite île au calme, quoi. Ok. D'accord. T'aimes bien le soleil ? J'adore. Je déteste, euh, je hais l'hiver. Ah, t'es pour, à Paris, t'es bien, quoi. Ma peau, ma peau déteste le froid. Donc, euh, à Paris, ouais. Mais pourtant, tu veux faire du snow. Ouais, parce que, voilà, c'est le ski. Et puis, il fait pas forcément froid, au ski, hein. Ouais. Dans mes souvenirs, c'est pas forcément froid. C'était bien en mitouflé, quoi. Et puis, ouais, il fait froid parce qu'il fait froid, euh... Mais il y a de la neige, tu vois. Alors qu'à Paris, il fait froid, il y a pas de neige, euh... C'est boueux, les gens, ils font la gueule. C'est boueux, les jouets sont super aigris. Euh, ouais, non, je... Non, je... Moi, je suis... Ouais, je suis plus... Je pense que j'ai un sudiste, en fait. J'adore le sud, hein. J'adore le sud. Je kiffe Montpellier, moi. Montpellier, je crois, c'est ma ville... En France... Justement, t'es allé dans beaucoup de villes de France... Euh, Marseille, Marseille, Nîmes, Montpellier, Bordeaux... Euh, où est-ce que je suis en France ? Bordeaux, Marseille, Nîmes, Nice, Montpellier... T'es pas allé à Lyon ? Jamais allé à Lyon. Ah ouais ? Déjà, j'ai un problème. J'ai l'impression que tout Twitter habite à Lyon. Oui. T'es Lyon ? Non, mais j'y habitais. Alors, j'ai un souci. Tout Twitter habite à Lyon. Tout Twitter... J'ai l'impression que Twitter, c'est Lyon. Mais en plus, il y a des LAN partout à Lyon. Ouais, il y a une LAN... Pas ce week-end-là, je crois, le week-end prochain. Oui, c'est à Lyon. Il y a à Lyon et Sport. Il y a à Lyon et Sport. J'ai l'impression que tout Twitter est à Lyon. J'ai l'impression que si t'habites pas à Lyon... Lyon, c'est la capitale de Twitter. C'est nain, mais je te jure, tous les mecs un peu hype de Twitter, ceux qui ont un peu de flow, ils sont tous sur Lyon. Il faut vraiment que j'aille un jour dans cette ville parce qu'il va y avoir quelque chose là-bas à Lyon. Surtout, si t'es pote avec Zach, à mon avis, il va t'emmener dans des trucs... C'est ça. Il faut vraiment que j'aille à Lyon parce que c'est l'éclate là-bas, donc j'aimerais bien passer au moins une fois. La pire ville où je suis allé, c'est Dunkerque. Ah ouais ? Dunkerque, c'était quelque chose. Waouh ! C'est hyper froid, c'est moche, il n'y a rien, c'est vide. Il y a des gens quoi ! Vivez quoi ! Non, il n'y a personne... Même les hôtels, ils sont paumés. Les mecs à l'hôtel, t'as l'impression qu'ils ont envie de mourir. Oui, allô, bonjour, c'est pour quoi ? Réservation, à quel nom ? Ok, vous avez trois chambres. Premier étage, la première à droite. Bonne soirée. Waouh ! T'es dans la tour de la terreur à Disney. Ah ouais, c'est exactement ça. Je te jure, en plus on est arrivé dans l'hôtel, il y avait des araignées partout et tout. Putain, on ne reste pas longtemps ! Putain, je ne reste pas longtemps ici. Moi je me bats. Ah ouais, en plus moi les insectes, c'est ma phobie. Ah ouais ? Ah ouais, oh là là là. Mais tous les insectes. Tout ? Mais l'araignée, ce n'est pas vraiment un insecte. Mais... Enfin, je ne pense pas. Bah moi je les considère comme en tout cas. Mais tous les insectes, c'est ma phobie. Mais quand je dis que c'est ma phobie, c'est comme une voiture. Genre les fourmis et tout aussi ? Les fourmis, franchement, c'est trop petit. Ok. Mais je déteste tous les insectes. Coccinelles, papillons. Ah ouais ? Tout ce qui a des antennes, des pattes, je trouve ça dégueulasse. Genre les escargots. Oh ! C'est dégueulasse. Ça me dégoûte. Mais what ? Tu trouves en haut ? Moi, l'été dernier là, l'été dernier, je me réveille de ma vie morte. Je me réveille de ma vie morte, il est genre 15-16 heures. Ma bouffe, elle est prête et tout. Elle est sur la table, etc. Je vais dire, je vais déchirer mon assiette et tout. Tout en salade, salade, plat chaud, dessert et tout. Et là, qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai vraiment la dalle. Si tout est ouvert, il fait super chaud, une abeille rentre. Donc moi, je rentre et tout tranquillement. Et là, je vois l'abeille. Ok, ben t'as gagné. Si t'as faim, il y a la nourriture qui est là, il y a la salade, il y a le plat chaud, il y a le dessert. Si tu veux, tu me dis, tu m'appelles, je te le sors du frigo. Allez, salut ! Écoute, j'ai fermé la porte, elle est restée une heure et demie. Et du coup, t'as attendu... Une heure et demie ! Des fois, tu checkais. Ouais, c'est ça. Et je la voyais voler. Je dis, ok, ben reste. Écoute, reste. J'ai attendu une heure et demie. Et après, c'est barré. Et j'étais en train de mourir deux fois. J'étais en mode... Putain, j'en peux plus, j'ai trop la dalle et tout ça. Et j'ai même pas essayé d'aller prendre la sette et de me barrer. Non, j'ai attendu. Et tu étais tout seul, il y avait personne pour t'aider déjà ? Ben non, il y a personne chez moi. Il y a personne chez moi. J'ai attendu une heure et demie. Et une heure et demie après, j'ai pris mon courage à deux mains. Parce que franchement, j'étais en train de mourir. Genre, réellement, j'étais vraiment en train de mourir. Et j'étais là en mode... J'ai rentré dans le salon comme ça, j'ai regardé. J'ai regardé à droite, à gauche, les rideaux, j'essaie de les bouger. Mais je les bouge en mode... C'est là, je suis déjà loin, tu vois. Genre, je bouge et je me barre. Et tu te barre, oui. Il y a un qui vole et tout. Putain, c'est barré. Et là, je m'assois et je mange tranquillement et tout. Mais du coup, ça te fait pas psychoter ? Genre de dire, putain, ça se trouve, elle a marché sur ma salade et tout ? Genre, tu t'es pas dit, ah du coup, j'y touche pas ? À ce moment-là, j'avais beaucoup trop faim. Je pense que... Je pense que... Si elle était dans la salade, je l'aurais croqué. Ah non ! Je l'aurais croqué. Écoute, j'avais trop la dalle. J'avais trop trop la dalle. Mais ça t'est jamais arrivé, je sais pas, quand tu te baignes et que du coup, il y a des insectes... C'est bien simple. Thune égale pognon. Je vais pas à la mer. Je vais pas à la mer, moi. Bah tu veux aller dans les îles ? Ouais, c'est vrai. Non mais c'est vrai. C'est vrai. Mais je suis pas encore préparé. Non mais dans ma tête, je vois que le bon côté. Mais je suis pas encore préparé au fait qu'il va y avoir plein d'insectes. Ok, d'accord. Mais je vais devoir y faire face. Ça va être marrant, mais c'est vraiment phobie. C'est vraiment un truc, c'est problématique genre. Mais comment ça se fait ? C'est pas assez. Depuis toujours ? Non, dans mes souvenirs, quand j'étais petit, j'avais aucun problème avec les insectes. Il essaie peut-être de passer avec quelque chose. J'ai peut-être dû faire un rêve, un cauchemar un jour. Mais avant non, je prenais les insectes, une poxine se posait sur moi, je jouais avec, j'essayais de faire en sorte qu'elles volent, etc. Et du jour au lendemain, je peux pas blayer les insectes. Ok. Et quand il y a des moustiques, l'été, tu fais comment ? Il y en a un chez moi, là. Là, là, là. Actuellement, je suis en train de vous parler de l'encre de voler dans ma chambre, là. Je vous jure. L'encre de voler parce qu'hier soir, j'étais en train de jouer à H1 et je l'ai vu passer devant moi. Je l'ai vu. Alors là, on va avoir un souci. Et t'as réussi à dormir en sachant qu'il était là ? En fait, je l'ai vu voler. Après, je vais vers la porte et je suis parti dans le salon pour regarder la télé, la NBA. Et je l'ai vu passer devant moi dans le salon. Donc, j'ai dit, c'est le moment. J'ai éteint la télé, je l'ai fermé dans le salon et je me suis barré dans ma chambre. Donc là, j'étais tranquille. Mais l'été dernier, il y avait un sacré cimetière de moustiques dans ma chambre. C'était un truc de ouf. Et là, il devait avoir genre 8. Il devait avoir genre 8 collés au mur. Ma mère était en mode, putain, mais qu'est-ce que t'as fait ? Sur les murs, ils ont été repeints, ils sont blancs et tout. Un petit peu de coloration. Ça change pas, ça va pas faire de mal. J'ai dû enlever le sang et tout. Ça me dégoûtait. J'étais en mode, putain, il m'avait bien saucé le mec. Mais en plus, je crois que je suis dégueulasse, je te jure, parce que quand il y a mes neveux chez moi, pourtant, je me fais pas vraiment piquer par les moustiques. Je sais pas, c'est pas la cible. Je dois vraiment être dégueulasse, j'en sais rien. Mais genre, je suis en mode, caleçon, comme ça, sur la couette et tout. Et genre, mes neveux sont comme ça, sous la couette. Le lendemain, je me réveille, les mecs, les petits, ils sont piqués de partout. Moi, je suis intact. Ils sont là, mais non, c'est pas normal et tout. Ouais, c'est ça. Les mecs, moi, je suis bien. Tranchement, je suis bien. Laissez-moi tranquille, c'est parfait. Mais bon, des fois, c'est la haze, donc y'a personne à la maison, ils sont obligés de... On pourrait qu'il y ait du bord. Putain, il est dégueulasse, mais bon, y'a pas le choix. On va se taper les haricots verts. T'as d'autres phobies que les insectes ? Genre, t'as peur des trucs, genre du vide ? D'être enterré vivant ? Je sais pas. D'autres phobies que les insectes ? Non, pas forcément. Non, le vide, je dirais bien faire du... C'était en parachute, je te kifferais. Pas à l'élastique, j'ai des poids qui veulent faire de l'élastique, genre pendant pas trop longtemps, ils veulent faire sous l'élastique, moi je vais faire sous l'élastique. L'élastique, non, ça me dit rien. L'élastique, non, c'est trop une mort bête. J'ai vu trop de mort, ou l'élastique était un peu trop long, le mec il tape le sol. Il faut le faire au-dessus de l'eau. Bon, cela dit, à la vitesse de la... Ouais, non ! Non, 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 non. J'ai envie de faire... Non, le son en parachute, ça me dit bien, ça a l'air ouf quand même. Ça a l'air ouf, mais il est assis. Ça te fait pas peur. Après, le son en parachute, ton premier, t'es avec quelqu'un, je crois. Ouais, t'es avec quelqu'un. Après, tout seul, ça doit faire baliser, je pense. Tu sais, l'instant où t'es comme ça, et où tu dois sauter et où t'es là. Ouais, mais ça doit être un cuissier d'être dans les airs et tout. Franchement, ça doit vraiment être violent. T'aimerais bien le wingsuit ? C'est. Tu vois ce que c'est ou pas ? Non. C'est une espèce de costume où t'étends tes bras et ça te fait des ailes, tu vois. C'est un truc de taré, ça. Ça t'aimerais pas ? Je suis pas encore assez fou pour faire des trucs comme ça. J'aime trop la vie. J'aime trop la vie. J'ai trop de choses à faire dans la vie, je suis trop jeune. Peut-être à 40 ans. C'est un coup de mourir sur un pic de montagne. Bah ouais, non. Je vois les mecs, ça va super vite. Bah ouais. Les mecs, c'est... Je sais pas à quelle vitesse il va, mais dans la... Bah tu planes en... Enfin, tu sautes et tu fais ça et tu planes, quoi. Ah ouais, non. Mais le mec, il va trop vite. C'est complètement bargeux. C'est comme les vidéos, tu sais, les vidéos à sensations fortes que tu vois sur Facebook. Là, j'en ai vu une. Genre les gens qui sautent d'immeuble en immeuble. J'en ai vu une. C'est une meuf, genre, elle se laisse tomber dans le vide et genre, il y a un seul mec, elle s'attrape au bras du mec et tu sais, le management en construction, il la tient comme ça pendant, genre, une minute. Et genre, ils font des petits trucs, genre, ils la balancent et tout, ils la balancent. Bon au cirque, sauf que, à ce moment, tu t'exploses par terre. Sauf que, voilà, elle est morte, quoi. Tu lâches des morts ou, tu sais, les mecs qui sautent de toi en toi, qui vont sur les petites passerelles en basse... Mais vous êtes complètement... Mais il y en a un qui est mort comme ça, il y a pas longtemps. Mais c'était sûr. Mais il fallait un exemple. Un des mecs qui fait de l'exploration et qui saute... Mais c'était sûr, les messieurs. Faites ça au moins avec un parachute ou j'en sais rien. Mais moi, je suis même pas à l'aise quand je regarde la vidéo. Moi, je suis pas bien. Je vois les mecs qui sont là et ils font des trucs comme ça. Pourquoi ? Mais pourquoi ? Non mais pourquoi ? Moi, je leur demande pourquoi. Genre, ok, ta vidéo, elle a fait un million de vues, mais putain, c'était worse, quoi. Bah, c'est worse jusqu'au moment où... J'espère que t'as pris un million d'euros derrière toi. Franchement, ma vie, elle vaut pas un million de vues, je te jure. Elle vaut bien plus. Ah merde. Ah, t'as des questions dans le chat. Les gens qui veulent que tu dises quelle est ton équipe NBA préférée, enfin celle que tu suis. Alors... Et que t'en parles un petit peu. Genre, qu'est-ce que tu préfères ? Je te pose des compétitions, des choses comme ça. Alors, de base... De base, je suis plus... Je suis plus porté foot que basket. J'adore le basket, hein. Je suis plus porté foot que basket. Donc, je suis... Genre, j'ai une équipe préférée au foot. J'adore le Bayern de Munich, le FC Bayern. Et au basket, en fait, je suis plusieurs joueurs, en fait. Je suis pas spécialement fan d'une équipe. Genre... J'adore le basket en général, tu vois, parce que... En fait, le basket, ce que j'adore, c'est que tu peux suivre n'importe quelle équipe, tu auras du spectacle, alors que... Je vais voir... À la télé, par exemple, tu vas voir un Socho Nantes, tu vas pas forcément t'arrêter dessus, tu vois. Alors que tu vas voir... Au basket, tous les matchs sont spectaculaires, parce que... En tous les matchs, il y a un gros joueur, voire deux gros joueurs, voire maintenant plus, avec les Golden State. Mais j'essaie de suivre un peu tout le monde. James Harden, Westbrook, Paul George. J'adore beaucoup. J'adore Paul George. LeBron James, évidemment. Le King. Kyrie Irving. Puis, forcément, on essaie de voir ce qu'ils font la Dream Team de cette année, les Golden State, avec Kevin Durant, Tremont Green, Klay Thompson, Stephen Curry. Donc, je suis un peu tout... Un peu toutes les équipes. J'essaie de voir... J'essaie de voir... Voilà. Tout ce qui est fait ailleurs. Je peux tomber sur un match des Spurs. Ce qui va faire chier, c'est que je peux tomber sur un match des Spurs. Je vais aller voir... Cahuy Leonard jouer. Tony Parker. Je peux tomber sur un match des Pelicans. Tu peux aller voir... Tu peux voir plein d'autres joueurs. Anthony Davis, etc. En plus, avec Cousins. Là, c'est vraiment une équipe que j'ai envie de voir. Là, c'est... Daniel Orléans qui vient de recruter Cousins. Et j'ai envie de voir Cousins et Davis ensemble. C'est deux joueurs d'intérieur de la Raquette qui sont très très forts. Donc, j'ai envie de voir ce que ça donne. Ok. Et comment t'expliques ça, justement, le fait que dans chaque équipe, il y a des gros joueurs, comparé au foot, où tu vois que les gros joueurs, ils vont dans les équipes qui ont plus de moyens. Enfin, tu vois, c'est un système de... C'est un système de trade. Ouais. C'est un système de trade. En fait, c'est pas... C'est un joueur contre un autre joueur. C'est pas le même mercato. Ouais, c'est... Voilà, c'est la vision de l'NBA. Franchement, j'adore le fait. Ça donne beaucoup plus de spectacles. Tu vois, un truc comme ça. Alors que, voilà, tu vas voir le Real Madrid, ils sont toutes les stars. Tu vas voir le Barça, il y a toutes les stars. Mais comment ça se fait qu'au basket, il est beau le balabo ? Déjà, je pense que c'est pas fait de la même manière, sachant que la ligue, déjà, elle est fermée. C'est une ligue fermée. Donc, il n'y a pas de rélégation. Ok. C'est juste... Toi, tu te qualifies au play-off. En fait, soit tu te qualifies au play-off et après tu gagnes les play-offs. Mais au final, il y a les drafts. C'est bien fait. C'est leur système qui est un peu comme ça. Après, il y a d'autres systèmes aussi qui sont bien dans l'NBA. C'est le système des drafts avec les rookies. Ok. D'ailleurs, il y a... C'est quoi ? C'est les newcomers, les rookies ? C'est les nouveaux joueurs, ceux qui sortent de l'université. D'ailleurs, il y a un joueur que j'ai vraiment hâte de suivre. C'est Ben Simmons. C'est celui qui a été tradé au numéro 1 par les Sixers. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va donner parce que je pense qu'il a vraiment un gros potentiel et il peut avoir un très, très gros impact dans l'NBA. Donc, j'ai hâte de voir Simmons jouer. Mais sinon, je ne suis pas un expert. je ne suis pas expert de l'NBA. Je suis, j'adore. J'adore le sport. J'adore ce sport. C'est un sport qui est super lourd. Il y a un mec qui vient de me décevoir dans le chat. Ben Simmons ne jouera pas de la saison. Shake, il était blessé. Mais apparemment, il devait revenir dans pas longtemps. Mais là, c'est une musique qui ne joue pas de la saison. Je suis super déçu. C'est trop triste. Surtout que s'il arrive à peine, genre sa première saison, il ne peut pas la jouer. Ça a été très numéro 1. Tout le monde t'attend. Tout le monde est sur toi. Tout le monde attend de te voir. Il y a Joel Embiid. C'est un haïtien d'ailleurs. C'est un mec de chez moi. Il casse tout. C'est un monstre. Ça fait plaisir de voir ces jeunes qui arrivent au NBA et qui cartonnent. C'est un sport qui est vraiment excitant et qui fait kiffer. C'est spectaculaire. Et pour ma part, je n'ai jamais vu un match de foot en vrai au stade. Par contre, j'ai vu un match de basket. Et c'est une ambiance qui est extraordinaire. Après, c'est aussi l'ambiance américaine. C'est ça. C'est qu'ils font du show. Il y a du show, du show, du show tout le temps. C'est-à-dire que les mecs interagissent tout le temps avec le public. De toute façon, tu as tout le temps quelque chose à faire. Tu n'es pas là, les bras croisés. Ils jouent 45 minutes, tu attends la mi-temps. Tu es là, tu attends. C'est-à-dire qu'à chaque temps mort, ils interagissent avec le public. À chaque temps mort. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé super lourd. Et puis, il y a l'avantage du basket, c'est que c'est à l'intérieur. Donc, quand tu regardes le match, tu ne te les gèles pas. Tu es en tee-shirt, tu es peinard. Et quand tu repars, tu es tranquille. Tu prends ta voiture et tu n'as pas le temps de te les geler. Tu es rentré chez toi. Au foot, je pense. Ça dure combien de temps un match de basket ? C'est des cartons de 12 minutes. Mais il y a pas mal de temps mort. Donc, ça peut être très très long. Des fois, tu es là. Tu attends genre... Il reste une minute de match. Mais il y a tellement de temps mort que tu es là. Les une minute, tu vas durer 10 minutes. Tu te dis que le match ne finit jamais. Ils mettent un panier. Les mecs font du temps mort. Ils font une stratégie. Ils parlent, ils parlent, ils parlent. Ils ont un temps limité de temps mort par équipe, non ? Oui, ils sont limités. C'est très court, mais il y en a plusieurs. Donc, au final, ça s'additionne et ils prennent jusqu'à la fin du temps mort. Et ça a 1h30 un match. C'est ça. Ok. Comme un match de foot au final. Oui, à peu près ça. Ok. Parce que c'est vrai que ça a l'air beaucoup plus nerveux. J'avais l'impression que ça durait beaucoup moins longtemps aussi. Les matchs de NBA. Oui. On a l'impression que c'est toujours tout aussi long avec les temps morts après à mi-temps, etc. Et c'est vraiment... Non, c'est vraiment spectaculaire. Et pour l'avoir vu en vrai, j'aimerais bien aller revoir un match de basket parce qu'en plus on était hyper bien placés. Et franchement, les mecs, c'est des monstres quoi. C'est des putains d'athlètes quoi. Tu vois les mecs, les trucs qu'ils font. Quand ils sont là, tu as l'impression qu'ils volent les types quoi. Les mecs, les dingues qu'ils envoient, c'est... C'est waouh. C'est waouh. Franchement, c'est waouh. Tu m'étonnes. Il y a plus d'action, c'est normal. C'est vrai. Effectivement, les minutes sont plus courtes. Ouais. Ok. J'avais vu des gens qui te demandaient tes meilleurs moments de genre en LAN. Alors, j'ai pas noté les noms, mais c'était du... Ou dans tes équipes, je présume. Des meilleurs moments en LAN. Ouais. Si t'en as. J'avais déjà la Battle of Amsterdam. Ouais. Où on a fait un run avec Diablo, Carnage et un Hollandais. On a fait un run de fou. On venait du loser bracket. Et pour le top 6, on devait jouer contre l'équipe d'Ogotaia qui était la meilleure équipe d'Europe. On les avait battus. Et ensuite, on était allés au bout. On avait pris un 3-0 contre Infuse. Ok. C'était la deuxième meilleure équipe d'Europe. Et on avait mis un perfect en finale. On avait tout remonté. On avait mis un perfect. Ils n'avaient pas mis une seule carte. Et je pense que c'était un des meilleurs moments. Un des meilleurs moments. Après, il y a eu tellement de bons moments. Genre... Les... Les... Les insides. Les... Non, franchement, je pense... Il y a eu tellement de bons moments. Franchement. Avec Vitality. Beaucoup, beaucoup de... Beaucoup de bons moments. J'ai kiffé. Franchement, j'ai kiffé à peu près toute Mélane. Genre, réellement. Là, la Forwin 2. Il y a tellement de bons moments. J'ai vu s'il y a un mec qui a demandé si... Si la chaîne des aventures allait revenir. Alors, on a tourné un épisode avec Néo. Ok. Écoutez bien la connerie qu'il a fait. On a tourné un épisode avec Néo. C'est quoi le concept de votre chaîne, déjà ? Alors, le concept de notre chaîne, c'est... Voilà, on s'est dit... On va sortir un peu du jeu vidéo. On va se faire un petit... Genre une petite web série entre nous. Et on a sorti une. Et après, on a menti. On a dit qu'il y en a une par mois. Mais il s'est avéré que Néo a eu l'équipe League of Legends. Mais ça lui a pris beaucoup plus de temps qu'il ne le pensait. Ah ouais. Et là, on en avait fait une pour la part Games Week. Elle est vraiment excellente. J'ai adoré. Et le problème, c'est qu'il avait une connerie. C'est-à-dire qu'il manquait la fin. Donc c'est tranquille. Il pouvait la faire tranquillement. C'était lui la fin. Lui et moi. Chez lui. Sauf que le monsieur n'était pas raccord. Parce qu'en allant en Corée, il s'était fait une teinture. Il était devenu blond. Donc... Pourquoi ? Je ne sais pas. Ils étaient partis dans un délire avec Cabochard, Steelback... Cabochard à Steelback. Ils ont fait une teinture. Et quand il est revenu, il s'est dit... Merde. Je ne peux pas finir l'épisode. Parce que je ne suis pas raccord. J'ai des cheveux de merde. Donc on doit attendre que sa coloration part. Pour ne pas qu'il s'abîme les cheveux. Et qu'il refasse une coloration derrière. Du coup, vous l'avez filmé ou toujours pas ? On l'a tout filmé. Il manque juste cette partie. Toujours pas au final ? Toujours pas. Parce que la PGW, c'était il y a un petit bout de temps déjà. Après, il était parti en Corée pendant un mois. Et en plus, maintenant, il habite à Berlin. Donc voilà, c'est ça. Je n'ai rien d'autre à dire. Et tu ne peux pas la faire toute seule ? La fin ? Il faudrait qu'il réécrive quelque chose. J'aimerais bien la voir aussi. Elle était vraiment stylée. Elle ne peut pas se contenter de ne pas avoir de faim ? Il y a vraiment un truc qui a été build. En fait, c'est la morale de l'histoire. À la fin, c'est la morale de l'histoire. Il faut la mettre. C'est la chute. En fait, on est obligé de la mettre parce que c'est la chute. Et pourquoi vous ne l'aviez pas filmé en entier ? Parce qu'on n'avait pas eu le temps avec eux. On n'a pas eu le temps avec la Paris Games Week. C'est comme ça. J'espère que ça va sortir. En tout cas, je vais essayer de le rebooster. Et de faire en sorte qu'on ne l'a tourné plus. En fait, on avait engagé pour faire les choses bien. Donc, il a engagé une vraie prod derrière. On ne pouvait pas les avoir quand ils voulaient aussi. Donc, il fallait se timer avec eux. Il y a une question à propos de Turn Up. Est-ce que tu veux nous en parler ? Turn Up, c'est une marque de vêtements que j'ai fait avec mon frère. Le problème, c'est que je n'ai pas eu beaucoup de temps aussi de m'investir dedans. Mais là, mon frère, il travaille avec une copine à lui. Qui a une marque de lingerie très connu sur Paris. Et donc, elle s'y connaît bien dans ce milieu. Donc, moi, je le laisse faire. Il veut faire une collection pour l'été. Il veut faire une collection assez sympa pour l'été. Moi, je le laisse faire. Je lui ai dit que je ne me connais pas du tout. C'est plus niveau com ou c'est niveau design ? Je lui ai dit que je peux gérer la com. Et toi, je te laisse les designs. Je te dis si j'aime bien parce que je veux un truc qui me ressemble. Je te dis si j'aime, si j'aime bien. Donc, je te laisse gérer tout ça. Et moi, je fais la com. Jusqu'ici, vous avez déjà fait des collections ? On avait fait une collection. J'ai fait des casquettes. J'en ai vendu pas mal. Et après, j'ai arrêté. Parce que déjà, je n'avais pas le temps. Et en fait, je voulais trouver quelqu'un. En fait, mon frère voulait sortir très vite. Moi, je lui disais, attends un peu. Je préfère trouver quelqu'un, même niveau com, pour gérer le Twitter. Je voulais trouver quelqu'un à chaque position. Quelqu'un qui gère le site. Parce qu'on avait un mec qui gère le site, mais le pauvre était fort. Donc, il était un peu sur pas mal de projets. Donc, quand je t'avais besoin d'un truc, c'est pas dans l'immédiat. Donc, je lui dis, il faut trouver un mec pour mettre à chaque position. Un mec qui gère la com, un mec qui gère le site, un mec qui gère ça. Et voilà, moi, j'ai dit si j'aime, si je n'aime pas, etc. Et voilà. Donc, je vais essayer de faire les choses bien cette fois. Et puis, voilà quoi. Tu as des idées déjà un peu de ce que tu veux ? Est-ce que tu dis à ton frère, j'ai vu ça, j'aimerais bien un truc du genre ? Ou c'est vraiment un tant qui te propose et tu dis oui ou non ? Lui, il me propose. Après, il sait comment je m'habille, il s'habille bien. Je fais entièrement confiance, confiance aveugle. Après, je veux quelque chose que tout le monde peut porter. Je veux un truc où les gens se disent, ah ouais, ça, c'est stylé, ça. Ça, je le veux, il est lourd, tu vois. Et je veux un truc qui fait son prix et pas un truc où les gens vont se dire, ça, ça me fait chier de mettre autant. Bon, vas-y, Brookie, j'achète parce que je t'aime bien, mais franchement, il est cher ton truc. Je veux un truc où les mecs se disent, ah ouais, c'est lourd, le produit. Même un mec qui n'est pas dans le jeu vidéo et qui ne me connaît pas et qui se dit, Que ça lui plaise. Voilà, que ça lui plaise et qui se dit, putain, il est trop sié le polo, là. Je le mettrais bien et tout avec mon jean et tout. Donc, je veux un truc dans ce genre. Ok. Donc, ce serait plus vraiment mettre ton image à ça, mais que ce soit pas un truc uniquement à toi. Voilà, exactement. Une vraie marque indépendante. En fait, j'aimerais bien faire un truc, une marque du jeu vidéo. Un peu comme, j'aimerais que les gens s'identifient à la marque, comme par exemple, des surfers, qui s'identifient à Quicksilver, enfin comme un peu Quicksilver, on fait pour le surf, etc. J'aimerais bien que dans le jeu vidéo, on s'identifient un peu à cette marque. Ce serait pas mal. Ok, cool. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Tu la portes la casquette, c'est ta casquette que toi ? Ouais, c'est ma casquette. Tu avais fait plusieurs designs ou pas ? J'avais fait deux designs. Une comme ça et une snapback blanc, noir et doré. Ok. Y'a qui ? Merci Erezia pour ton sub. Bienvenue dans la famille. Le nom de la marque, c'est Unturn, c'est ça ? Ou je dis des bêtises ? Le ? Le nom de la marque. Turnip. Putain, je confonds toujours. A chaque fois, je confonds avec Unturn, mais j'ai vu un article tout à l'heure. C'est Caris. Apparemment, tu ressembles à Caris. Je ressemble à Caris. T'aimes bien Caris ? Ouais, j'adore Caris. J'ai zéro culture rap fr. J'ai zéro culture rap fr. Zéro. Je connais Oxmo Puccino. Booba, j'aime pas du tout. Booba, c'est spécial, surtout pour les filles. Il insulte pas mal les filles quand même. Ouais, mais c'est même pas ça. Je comprends pas la hype autour de... Ah ouais ? Bah moi j'aime bien. J'aime bien Uncut, je trouve que c'est ok. Ouais, il fait des bons... Ça s'appelait pas mal. Je comprends pas tout ce qu'il y a autour. Moi j'aime bien euh... Je suis pas forcément euh... J'aime bien en fait ses prods. Déjà il a des prods, elles sont super lourds. Après sa manière de poser, je trouve qu'elle est un peu différente de tous les autres rappeurs. Après moi, je suis pas compliqué. Si le son est bon derrière, t'as pas besoin d'être un génie aux lyrics. Si le son me fait faire ça, c'est bon, je vais l'écouter. Après il a quand même des bonnes punchlines. Il y a des punchlines qui sont très très bonnes. Mais j'écoute... Moi j'aime beaucoup Booba. Je connais pas mal de ses musiques. J'avais repris justement... On avait pris avec Vitaity... On avait fait... Je sais plus comment ça s'appelle. Euh... Truc putain, j'ai oublié. J'avais fait 0-9 ils verront. Putain, j'ai oublié le nom. Euh... Hum? Ah oui, 92... Ils verront c'est ça non? 92 verront et bah oui. Je suis en train de mélanger ma musique. Nous on avait pris 0-9 ils verront. Et c'était... C'était un petit truc avec... Avec Vitaity où... On avait rigolé comme ça mais... C'était bien pris. C'était vraiment pas mal. C'était vraiment... Je m'étais tapé des barres. C'était un peu de l'autodérision. On se foutait de nos gueules nous-mêmes et... Et euh... Non j'aime bien Booba. Après j'écoute tout. Rof... Je suis pas raciste. J'écoute Rof... Love Win... Je suis pas raciste. Euh... Car ils écoute de tout. D'accord. À quoi le retour des aventures de Neo et Broken ? Bah ça euh... On en a déjà parlé hein. C'est ça donc euh... C'est... 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 C'est aléatoire. On sait pas encore trop. J'espère à bientôt. J'espère à très bientôt. Tu euh... Tu regardes des séries ou des films ou des trucs comme ça ? T'as pas le temps ? T'aimes pas trop ? Oh si j'adore. J'adore euh... Euh... J'étais... Je me suis mis aux séries il y a pas... Que l'année dernière. J'étais euh... Vraiment en films. Euh... Surtout j'adore films d'action. Euh... J'adore euh... Là j'ai... J'ai regardé des séries. Euh... J'ai regardé Entourage. Ok. Qu'est-ce que j'ai regardé ? J'ai regardé Entourage. J'ai regardé beaucoup de séries. Super-Héros j'aime bien. Euh... Flash euh... Haro. J'ai aimé la première saison. Après j'ai pas trop accroché. Euh... Flash tu continues à suivre ? Flash je continue à suivre. J'aime bien Flash. Flash déjà depuis que je suis petit c'est mon héros préféré. J'adore Flash. Donc euh... Quand j'ai vu la série j'ai dit je vais regarder direct. Euh... J'adore Flash, Haro, j'ai regardé. Euh... J'ai regardé Supergirl et tout. Supergirl ? Ouais. J'ai regardé Jessica Jones. Euh... Luke Cage. Euh... Après en série j'ai regardé euh... 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 J'ai regardé pas mal euh... Euh... Non pas tant que ça au final. Pas tant que ça. Après si ça fait qu'un an que tu t'y es mis. Ouais c'est ça ça fait qu'un an. Genre il n'y a que 24h dans une journée. Mais c'est que franchement là j'ai jamais... Et justement si quelqu'un a une série genre une bête de série à me conseiller parce que là j'ai pas trop regardé. D'art de vie j'ai regardé. Euh... Euh... Si quelqu'un a une bête de série genre vraiment un truc que je vais kiffer euh... J'aimerais bien savoir. Suite j'ai regardé suite. Mais j'ai pas fini. Ça ça fait des années qu'on m'en parle. Et j'ai jamais commencé. Et ça a l'air trop bien mais je prends jamais le temps. Suite là c'est pas mal. J'ai regardé le début c'est pas mal. Après je me suis un peu lassé parce qu'à un moment c'était un peu relou. Et euh... J'ai pas regardé. Et euh... J'aimerais bien avoir une série où voilà je regarde et je kifferais. Euh... On m'avait parlé de... The Wire. On m'avait dit The Wire c'était vraiment le feu. Ouais. Vikings. Attends mais y'a que des fans de Vikings c'est trop cool. Je connais mais tu regardes Vikings ? Ouais. J'en suis au début de la saison 4. Je connais pas moi je les ai jamais regardé. Mais j'avais jamais entendu parler avant. Euh... Avant il y a quelques mois. Et genre là y'a 4 saisons. La quatrième saison vient de se terminer. Et bah comme son nom l'indique c'est... Tu suis un... Un mec genre qui est un chef de... Enfin... Une espèce de chef de guerre des Vikings. Et euh... En gros son... Chef de... Tribus ou... Enfin de clan. Euh... Les fait piller toujours dans la même zone. Et du coup lui il est là. Mais je suis sûre que si on va de l'autre côté y'a une terre. Et c'est genre l'Angleterre. Ouais. Qui était pas découverte. Mais je suis sûre que si on part de l'autre côté y'a une terre et tout. Y'aura des nouvelles richesses. Parce que là on va toujours piller les mêmes gars. Du coup bah on rapporte jamais rien tu vois. Enfin... Et euh... Dans le sens où il va contre... Contre le gré de son chef de clan. Ah ouais ouais. Pour y aller. Et effectivement y'a une terre. Et du coup s'ensuit... Enfin des histoires de... T'as de la politique. T'as de la gestion aussi de... Des tracts. Des trucs des machins. C'est tout. C'est une série que j'ai bien kiffé c'est Game of Thrones. Game of Thrones j'ai bien... J'ai tout regardé j'attends la suite. T'es un jour là. Ouais. T'as vu c'est repoussé apparemment. Ce sera pas avant juin. Ah bon ? Ouais. J'ai lu ça y'a pas très très longtemps. Apparemment ça va être repoussé encore une fois. Ça j'ai bien gardé et j'ai bien kiffé. Mais ma série préférée... Ma série préférée en tout cas pour le moment... C'est Entourage. Ok. Entourage j'ai kiffé. C'était super lourd et... C'est quoi le pitch ? C'est... C'est un groupe de quatre potes. Enfin il y a deux frères dedans. Euh... Deux potes. Un qui de... C'est un mec qui en fait devient un acteur. Son meilleur pote c'est-à-dire son agent. Ok. Et en fait il s'occupe aussi d'un autre pote qui est... Genre qui essaie de... Qui glande en fait, qui vit à son crochet. Et il y a son frère aussi qui essaie de... Genre lui il devient super populaire. Son frère était déjà dans la... Son frère était déjà dans le cinéma avant. Mais genre il se fait vieux et genre tout le monde le remballe un peu. Ouais ils préfèrent tous le plus jeune quoi. C'est ça en fait genre le plus jeune c'est la star et tout. Et genre en fait il fait vivre tout le monde par rapport à lui. Et genre c'est un truc... Tu vois il y a beaucoup de célébrités qui apparaissent dedans. Et en fait les mecs... Tu vois les hauts et les bas. En fait tu découvres le monde du cinéma quoi. Genre la vie d'une star hollywoodienne quoi. Ah je pensais pas que c'était ça du tout. Et c'est hyper bien détaillé. Donc tu comprends vraiment tout ce qui se passe. Comment... Ce qu'ils font. Tu vois les soirées. Tu vois vraiment tout et c'est... C'est apparemment... Je sais pas si c'est vrai. Mais apparemment c'était tiré d'une histoire vraie. Genre la série entourage. Et bah après il y a sûrement des... C'est des histoires qui te font passer en fiction. C'est ça. Mais qui adoucissent un peu la vérité. Parce que ça doit pas être tous les jours clean tu vois. Et c'était produit par Mark Wahlberg je crois. Quelque chose comme ça. Ok. Mais elle était vraiment lourde la série. Mais Mark Wahlberg il a fait plein de séries. Je saurais pas t'en citer là tout de suite. Mais il en a fait plein des trucs qui ont eu du succès de ouf. Franchement c'est... Je me voyais pas... Enfin j'ai été surpris de mon entourage. Mais ouais il a sa cartoon en tout cas. J'ai kiffé. Bye guys!